8h14, on a d'abord cru que c'était peut-être un pneu qui avait éclaté, mais là il y a du nouveau concernant cet accident d'autocar. Oui, sans doute que l'enquête va avoir reculé de quelques pas pour mieux avancer, parce qu'il y a plusieurs des passagers de la compagnie Greyhound qui... Excusez-moi, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des caméras qui sont en train de se battre en avant? Ça m'a un petit peu déconcentré. Enfin, on va essayer de reprendre notre sérieux. On va le bain! Oui, une bonne nouvelle pour les amateurs de... Le bain rouge, surtout, qui est consommé. C'est le danger quand on est à deux, vraiment. Oh non! Ok, on va y aller. Je vais essayer de reprendre mon sérieux. Les amateurs... On peut pas aller à une pause. Ça se fait pas. Bon. Il faut arrêter de rire. Il faut arrêter. Les amateurs de vin rouge. Ok, le vin rouge consommé avec modération qui a des effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés des experts au congrès mondial. On le savait quand même, ça. On va aller à un reportage. Je sais pas s'il y a moyen d'aller à un reportage. Ok, je vais y aller, moi. Le chef du bloc, Gilles Duceppe, qui doit annoncer aujourd'hui s'il va appuyer ou non l'entendre sur le bois d'oeuvre. Une réponse très attendue par les conservateurs. Allons voir le reportage de Louis Coutier. C'est 19h34. Je vous souhaite un excellent mardi soir. On s'enligne vers quelque chose d'assez mouillé, je vous dirais. Ça sera mouillé. Ça a déjà commencé. D'ailleurs, avertissement de pluie. Anaïs qui est en vigueur, surtout dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, de bonnes quantités d'eau qu'on va aller chercher. Elle est trop bonne. Donc, oui, ce sera une semaine très, très grise. Et en plus, de la fraîcheur, on va perdre une bonne dizaine de degrés dans certains septembre. Donc, on voit ici les quantités d'eau. C'est l'axe du fleuve Saint-Laurent, principalement Montréal, Mauricie, Québec, jusqu'à 90 mm. Je pense que je vais continuer. Alors, c'est ce système ici qui est déjà actif aux États-Unis. Ça va donner de la pluie demain pour la côte est américaine et aussi pour le Québec. Donc, ça a déjà commencé à entrer à vertissement de pluie jusqu'à jeudi. Le système va faire du surplace et tranquillement, à partir de vendredi, ça va se déplacer dans l'est du Québec. On aura de bonnes quantités d'eau. Samedi, on pourrait penser que ça va s'éclaircir. Mais pas vraiment. En fait, on aura déjà ce nouveau système qui va faire tout. Donc, mercredi, c'est frais et on perd plusieurs degrés, donc maximum de 20 pour Montréal. On avait autour de 30 au cours des derniers jours. Donc, pas mal de fraîcheurs qui s'installent, c'est gris pour le nord-ouest, le sud et le centre. Et ça demeure très beau dans l'est du Québec. Je vais vous poser une question. Ça fait longtemps que je suis là, OK? Ça fait longtemps que vous voyez qui est venu à Montréal, des Russes, à part de Kovalev. Qui a eu du succès ici comme Russe ou encore ont été exploités dans le Nord-Ourop? Non, 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 écoute, là... Oleg Petroff. Écoute quoi? Non, non, par cas, Oleg Petroff. Oleg Petroff! Oleg Petroff! Le triodimie! Tu vois, le triodimie! Est-ce que t'as exclu que Valève ou t'as inclus que Valève dedans, là? Non, non, mais regarde, c'est pas... Quand Valève, c'est bien ajusté. Oui, mais... Oleg Petroff! Où tu vas en venir? Est-ce que je vais en venir? Le triodimie! 30 secondes! Ben, c'est la première fois que je parle, le soir, je peux s'en voir 10 minutes. Deux minutes, Caroline? Je peux-tu avoir 10 minutes? Non, deux minutes, deux minutes. Il reste que les gars sont pas faciles à pénétrer. Puis moi, je l'ai dit... Non, non, tu peux pas pénétrer ces gars-là! Hey! Tu peux pas pénétrer ces gars-là, il faudrait mettre ta déjette. Mentalement, ils sont teintus! Ils sont teintus! Non, 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 non... Ok, on comprends ce que tu veux dire, Jean. J'en ai amené trois jours tantôt, là, on a parlé de la tendresse, c'est pas de Chéretti, puis d'Agostini, c'est pas des Russes, ça? Non, 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 c'est ce que je veux dire. Les Canadiens, il y a un trio plus un joueur de russes. Il faut lui donner... C'est ça. Il faut lui donner... Hein, Jean-Charles? Donner... Il m'a donné quelque chose pour qu'il se sente valorisé. Il faut le sauver pour pas perdre un autre joueur. Moi, je vais vous poser une question avant d'aller trouver Evelyne. Si je comprends bien... Attends une minute, là! Si je comprends bien André Costitine, pour qu'il se sente valorisé, il faut le pénétrer. C'est ça, là, que tu viens de nous dire, là. Non, 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 c'est pas ça qu'il disait. T'es pas capable de communiquer avec, espèce d'une affaire. C'est clair, ça! T'es pas capable de me dire, là. J'ai chaud, là, on va lui donner chaud. OK, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a pas fait ça parce que Plekanec est son meilleur joueur depuis le début de la saison? Oui. Un de ses meilleurs, en tout cas, c'est l'un des deux, trois meilleurs. ... ... provoqué par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi présente et persiste. Ta particule, ta particule, ta particule, moi. Jacinthe Taillon est avec nous. J'ai pas trouvé les entraîneurs russes très démonstratifs après une performance comme celle-là, là. Ça fait partie de leurs habitudes. Après la finale, lorsqu'elles auront la médaille d'or accrochée au cou, pardon, mon Dieu, je suis désolée, c'est vraiment l'habitude. Alors, elles seront vraiment très heureuses. Riez pas, Michel, il y a de bonheur. J'ai un problème de prononciation. Au lieu de faire le bonheur. Oh là là! Mais dites-moi que les Québécoises, qu'elles se soient maintenues au 6e grand programme technique, là, c'est assez exceptionnel. C'est bon, comment ça s'annonce pour la finale? Ce sera une belle compétition encore pour la finale. Notamment, il y aura une belle bataille entre les Russes. Le plus visé Jason Kenney. Lui, il veut. Lui, il veut. Mais lui, là, c'est un cas unique. Sais-tu que sur les 300, maintenant, quoi, soit 338 députés de la Chambre des communes, il est le seul qui a protégé sa joséfté. Il est bien, ça. On peut pas dire ça pour un gars. Ouais. Il dit qu'il n'y a jamais, 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 ni avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Je disais, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, le monde est tellement écœuré, tu vas faire fou. Mais c'est rare, c'est encore rare. T'as connu le monde de politique? Ils en vendent. Oui, il y avait Tim Thibault aussi. Il y avait une politique qui est pleine d'énergie. Bon, soyons sérieux, mais quand même, c'est peut-être une qualité. Une heure plus tard. J'ai le micro d'un bobet. On peut se recommencer. C'est vraiment, oup, ça a glissé. Merci, M. Villon, on va aller maintenant à Gilles Cochon de la Malbaie. M. Cochon, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais baisser mon sang un peu. Oui, s'il vous plaît. Oui. Moi, je peux vous dire que T'agorwood, là, c'est un phénomène. Ben oui. Je l'ai suivi toute la fin de semaine, là. Je peux vous dire que ça me surprend. J'aime ça. Ça me surprend comment est-ce qu'il a fait. Écoutez, nous aussi, on est bien surpris de voir T'agorwood. Mais pourquoi tu rires, Michel? Michel, hein? Michel, il... Qu'est-ce que tu as? J'ai de la peine. Il a le fourrure. Non, mais j'ai de la peine. Pourquoi t'as de la peine? Je l'ai bien rencontre. Ah, tu l'ai bien rencontre, toi. OK, M. Cochon. C'est à quoi la question, M. Cochon? C'est à quoi votre question, M. Cochon? Hein? C'est à quoi votre question? La question, c'est pourquoi? Pourquoi il est si bon que ça? C'est à quoi votre question? La question, c'est pourquoi? Alors, je ne vous entends plus, M. Cochon. OK, on va aller maintenant à M. Claude Turner de l'autre. Oui, allô? Michel, tu es bien, malcommode. M. Turner, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Moi, c'est au sujet de T'agorwood. Oui. T'agorwood, il est vraiment exceptionnel. Il est à part des autres. Moi, je crois que c'est le leader. Il n'y en a pas d'autres qui sont meilleurs. Il n'y en a pas meilleurs que lui. Je vois M. Bergeron, il est crampé. Il ne crampait pas d'air. Je ne sais pas pourquoi il rit de même, M. Turner. Hein? Je ne sais pas pourquoi il rit comme ça. Je ne sais pas, mais ça doit être avec l'autre intervenant. Pour en revenir à M. Wood, il est dans une classe à part. Il est tout seul. C'est le meilleur au monde. Ah, il est tout seul. M., est-ce que pour vous, c'est le sportif le plus dominant de la planète? Ah, pour moi, il est le numéro un. Oui. Tu sais, il faut être vraiment, être à droite, faire un, c'est un joueur vraiment, là, qui me dépasse. Et c'est le meilleur. Dans tous les sports, tous confondus, il me semble que moi, là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous avez parfaitement raison. Écoutez, bien, merci beaucoup, M. Turner. De Mme Michel, je l'avance. Qu'est-ce que tu en parles? Toi, tu ne l'aimais à un comédiste pour ça que tu l'appelles. Elle est plus de l'entrepreneur. Non, mais en plus, je pense à mes enfants qui restent en fin des peines. Puis qu'on est à aimer voir à la télévision. Oui, 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 oui. On t'aime comme ça. Tu as, tu as mis en ça. J'aime ça. On te garde. Quand est-ce que tu es avant de vacances, là? Non, mais j'aime ça, là, c'était Blanigou. Quand est-ce que tu es avant de vacances, là, mardi? Demain, demain, il est parti. J'entends bien ça. Exactement, nous payons moins de la moitié de ces pays-là. Parce que les gens, ils paniquent actuellement avec une augmentation de 12 cents le litre. Alors que là-bas, ils payent déjà le double de ce que nous payons ici. Il faut dire qu'on se plaint au Canada, surtout parce que... Je m'excuse. Désolé. On va vous laisser le temps, M. Bézié, de vous replacer sur votre chaise. J'avais une chaise qui était un peu instable. Grand maître, dis-nous ce qu'on va faire dans ce premier bloc. On va t'obéir. C'est ça, pour la première place, c'est ça que j'ai... Comment nettoyer un balouc royal. Après ça, j'ai coupé, j'ai nettoyé. Oui. Après, j'ai fait comment faire comment ça se fait. Donc, on va nettoyer la balouc royal. Moi, je n'avais jamais vu de balouc royal de ma vie. Oui. Maintenant, on ne veut voir, s'il vous plaît. Attachez vos trucs avec de la brosse. Voici la balouc royal. Eh, voilà, ça, c'est un balouc royal. Oui, c'est ça. Excuse-moi, là, mais même océanographe. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. OK. Allons-y avec la balouc royal. Merci, ça. Bon, nettoyer. Mais ça vient de où, ça? Ça vient de Vancouver. OK. De Vancouver? Oui. OK, d'accord. Au Canada. OK, d'accord. Est-ce qu'on fait avec la balouc royal? Ça, c'est bien l'idée. Vas-y, monsieur. Est-ce qu'il y a... OK. Éric, excuse-moi. OK. OK. On se le saisit. Allons-y. Il faut la faire cuire. Eh oui, c'est ça. Parce que, est-ce qu'on peut manger ça comme une huître crue? Ou il faut manger ça cuit? On peut manger comme une huître crue. Ça peut se manger cru. C'est ça. Sauf que, ça doit être très caroutchoteux. Uh-huh. Mais, c'est pas le caroutchou comme... C'est comme... C'est pas comme... C'est pas comme un bonbon, là. C'est pas comme un bonbon, là. Mais non, c'est... C'est tout à voir, c'est... OK. Très bien. Alors, donc, il faut la faire cuire comment? C'est ça. Il faut qu'on met de l'eau chaude, comme ça, là. Oui. Tu veux juste mouiller un petit peu. Oui. Quand c'est assez chaud. Après ça, tu commences à nettoyer la coquille avant, parce qu'il faut nettoyer, hein? Parce qu'il y a du sable? Oui, oui. Vraiment fascinant, moi, j'ai jamais vu un coquille. Où est-ce que ça... Où est-ce que ça... Après ça, 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 ça a touché? Oh! Ça, c'est ça. Hé, là, là! Tu vois, c'est quelque chose, hein? Hé, là, là! Même si je vais te montrer comment... Non, mais regarde ça. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. Après ça, tu... Excusez-moi! Excusez-moi! Je ne la voyais pas venir. Qu'est-ce qu'on mange? Après ça... C'est ça qu'on mange. C'est ça, on mange celui-là. On mange le pied? Même celui-là, tu peux couper, tu fais couille. Celui-là, il faut faire couille. Mais après ça, tu mets dans l'eau... Parfait. Ça, c'est le pied, là, le pied. C'est ça. C'est le pied? Là, là, c'est la tête, là. Oui, OK. OK, on met ça dans l'eau. Tu comptais comme... Jusqu'à... OK. Tu comptes... On, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Après ça, tu as enlevé. Dix secondes, c'est pas plus. Après ça, tu as enlevé. Ça, ça devient dur. Après ça, tu mets l'eau froide. OK? Mais où tu as appris à cuisiner la palude royale? Mais c'est là que j'ai appris par les Japonais, hein. Quand j'ai commencé à apprendre comment faire des sushis, oui, tous les Japonais m'ont montré comment faire. Fascinant. Oui, c'est ça. C'est fascinant parce que t'as pas... C'est ça, c'est... L'ouverture, c'est qu'importe la matière, tu vas être curieux de la cuisiner et de la travailler. C'est ça. C'est fantastique. À quoi que je travaillais, après ça... Tu vois, c'est très facile à enlever la peau. Absolument. Tu vois, une fois, quand la peau va enlever comme ça, là... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une fois comme ça. Arrête, t'as moins fait. On va faire rien. OK. Là, c'est nettoyé. Tu vas dénaturer ton truc, là. Tu vois? C'est ça, hein? OK. Vois-tu? Devenir comme ça. Mais c'est extraordinaire parce que, tiens, on parle d'avoir peur de ce qu'on connaît pas. Oui. Un jugement sur... Là, c'est clair, tu connais tous les images qu'on veut, mon gars, c'est clair. Ben oui, mais c'est juste... C'est ça, hein? C'est difficile de... Oui. Tu sais, on peut faire quelque chose, hein? Ah non, ça fait très vite, là. Maintenant, je vais être coupé. Voilà. L'entreprise s'appelle le Pipconsultant. On s'habitue pas, hein? Non, hein? Indien? Non. C'est comme... Tata... Oui. Tata... Industrie. Industrie. On est désolée. On a besoin de vacances, mesdames et messieurs. Alors, on continue. Bon, Carl, donc, une acquisition. Elle aussi. C'est une autre... Je pense qu'on va passer à un autre sujet. On va passer au résultat, oui, peut-être. Peut-être, rapidement, Alka, aujourd'hui. Oui, Alka, Rio Tinto, a posté aujourd'hui son offre d'achat. Aux actionnaires. Alors, on va prendre le sérieux. Alka, oui, qui aujourd'hui, Annie, a posté... Je suis désolée. ...a posté son offre d'achat à ses actionnaires. Alors, ils auront jusqu'à la fin septembre pour se prononcer sur la transaction de 38 milliards de dollars américains. Également, là, du côté, des résultats à surveiller. Demain, aux États-Unis, il y a la brasserie... La brasserie... La brasserie... Enhazer Bush, donc, le brassard de Budweiser, qui va publier ses résultats. Il reste seulement 20 secondes, Carl. On y est presque. Donc, Enhazer Bush, Apple, Colgate, Pernolive. Il y aura Stelco, Boeing et, bien sûr, le New York Times, là, qui publieront demain leurs résultats. Merci, Carl. Mesdames et messieurs, on est désolée. Que voulez-vous? La journée était longue. Merci. Au revoir. Pour un montant de 4 milliards et demi de dollars. Le premier ministre dit que c'est un projet vital pour l'intérêt national qui va créer et protéger des emplois un peu partout en Alberta et en Colombie-Britannique. Quatre autres victimes de Bertrand Charest veulent sortir de l'ombre. Ils ont déposé une requête. Il y a un système qui va se bâtir au niveau du Colorado et ce fameux système va traîner avec lui un influx d'air chaud en provenance du Pacifique. Et ce fameux système, bien oui, se dirige droit vers le Québec. Alors, de mardi à mercredi, on prévoit qu'on n'est plus avant. Hé, on n'est plus capables. Des systèmes dépressionnaires, là. Je ne sais pas. Il y a-tu des petits sacs pour vomir à quelque part? Oh, l'homme! Hé, sérieux, là. C'est assez beau, c'est-à-dire que les températures seront fraîches. Quand je vous dis assez beau, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité avec cette masse d'air froid. Alors, ça va favoriser la forme... Ah! Excusez-moi. Favoriser la forme... Ah! Excusez-moi. Je suis désolée. Ça va, Colette? C'est le genre de surprise qu'on n'aime pas. Alors, je vous disais, un jeudi assez beau, la masse d'air froid va favoriser la formation des nuages, mais on ne parle quand même pas. C'est un bon blooper, ça, je pense, Colette. C'est une députation. Alors, en détail, ce que ça donne pour le sud-ouest... Bon, ça, c'est... C'est une graine d'indant. Non, on reste là! Je suis pas plus capable que toi. Je peux pas croire que t'as dit ça. Ah! 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 Tu sais, ça s'appelle cassant en deux, là. C'est pas mal ça. Dieu merci, on a des scottises. Ah! 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 Et tu sais... OK, admettons que tu as une affaire d'un homme. Oh non! On n'est plus capables! J'ai adolé, Tlinek! Ça va très bien! OK! Veux-tu passer un autre accessoire? Ou si t'es courageuse? Je l'ai cassé! Oh non! Tu as cassé le cap! Ça aurait juste... Je l'ai cassé! Oh non! OK! Oh ça, c'est quoi ça? Ressaisissons-nous! Oui, ça c'est... Bon, ça c'est comme une scie à quoi ça? C'est pour couper de la salade! C'est un coup de salade, karaté! 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 C'est comme dans un rêve ou... Ils jouent aussi bien! Oh! Non! Parce que j'entends ça tellement souvent, je fais de faire une blague! Non, ils jouent très bien! Ils jouent surtout à l'intérieur de leurs moyens! Là, il y a du mal... À la maison, il y a des gens... Pouf! Des cafés! Il y a des gens qui risent! Qu'est-ce que tu veux qu'on fesse? L'instruisant, c'est pas bien ça! Bon, on va arrêter là! Aucine... 机! Excusez! � perspectiflaxerpf puls 네� Edgar Fiance Veillez! Je me suis dis... On a demandé la cassete! Je suis le dame estiverpour à un livre ou au jeu! Oui! Et on espère que ce sera samedi et pendant le Vatican, pour le patron qui est là! 6h! Seulement nous retrouvons Alexandre dans un... Euh, euh, Vagette, plus tard, on a retrouvé Alexandre dans un voisin Euh, euh, Vagette, 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 Vagette